Bonjour, chers Ukrainiens. Aujourd'hui a été une journée très productive et symbolique dans les régions de Kersons et de Nikolaïv. Tout d'abord, j'ai eu l'honneur de remettre personnellement à nos guerriers des récompenses d'État. À Kersons, j'ai remis 36 ordres de Bodank-Melnitsky et, pour le courage, trois autres ordres ont été remis aux soldats blessés. En particulier, le général de brigade Oleksandr Tarnavsky a été décoré de l'ordre de Bodank-Melnitsky du premier degré. En septembre, il est devenu le commandant du groupe opérationnel et stratégique des troupes Kersons, et nous voyons le résultat. La médaille de héros de l'Ukraine a été décernée au sergent-éclaireur Andri Orlov. En septembre, il a fait preuve d'un courage et d'une efficacité extraordinaire dans les batailles de la région de Kersons. Il a été blessé, il a récupéré. Il est retourné sur la ligne de front. Et déjà le 10 novembre, dans le cadre d'une unité de reconnaissance, il a participé à la libération de Snigurivka. C'est lui qui a hissé le drapeau ukrainien sur le bâtiment de l'administration locale. Bien sûr, il y aura plus de récompenses et plus de remerciements. Tous nos guerriers qui rendent la liberté aux Ukrainiens et à la terre ukrainienne méritent un maximum de gratitude. J'ai tenu plusieurs réunions aujourd'hui, dans les régions de Kersons et de Mykolaïf. Nous ferons tout pour rétablir des conditions de vie normales pour notre peuple. Il est évident pour tout le monde ce qu'est l'Ukraine, ce qu'est la présence de notre drapeau. Quand il y a le drapeau ukrainien, il y a la civilisation, il y a la liberté. Il y a la sécurité sociale, il y a des infrastructures, il y a la sécurité, il y a quelqu'un qui s'occupe des gens, il y a tout ce qui disparaît et est détruit quand l'occupant vient. C'est ce que signifie le drapeau russe, une dévastation complète. Il n'y a pas d'électricité, pas de communication, pas d'internet, pas de télévision. Les occupants ont tout détruit eux-mêmes, volontairement. C'est leur opération spéciale. Avant l'hiver, les occupants russes ont détruit absolument toutes les infrastructures essentielles. Absolument toutes les installations importantes de la ville et de la région sont minées. C'est le bonheur pour tout le monde quand la Russie est chassée. Le bonheur qui sera dans nos villes et communautés qui sont privées d'une vie normale par la Russie après le 24 février et en 2014. On va le récupérer. Nous allons revenir à une vie normale. Et nous savons que la paix se rapproche pour l'Ukraine. Pour tout notre pays. Dans quelques heures, j'en parlerai dans mon allocution devant les participants de la G19 en Indonésie. Il s'agit d'une association d'États très importante. Et aujourd'hui, à la veille du sommet, des déclarations importantes ont déjà été faites. En particulier, il est important que les États-Unis et la Chine constatent ensemble l'inadmissibilité de toute menace d'utilisation d'armes nucléaires. Chacun comprend à qui ces mots sont adressés. Aujourd'hui, nous avons également des décisions de nos partenaires qui renforcent la position de l'Ukraine. Je remercie le Canada pour le nouveau paquet de soutien à la défense de notre pays, d'un montant d'un demi-milliard de dollars. Et aussi pour de nouvelles sanctions contre les complices russes de la tyrannie, contre les rouages de ce système. Je remercie les États-Unis pour les nouvelles sanctions. Aujourd'hui, des sanctions ont été introduites contre plus de 40 personnes morales et physiques qui aident la Russie à combattre. Alors, absolument tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent pour l'armée russe, le secteur de la défense, doivent être complètement isolés du reste du monde. Et ensuite, il y aura une punition pour complicité de terreur. Aux Nations Unies, nos diplomates travaillent depuis longtemps avec leurs partenaires pour convenir et adopter deux résolutions très importantes. La première d'entre elles est soutenue aujourd'hui, concernant la création d'un mécanisme international de compensation qui permettra de compenser toutes les pertes causées par la guerre russe, et ce, au dépens des actifs russes. Les réparations que la Russie devra payer pour ces actions font désormais partie de la réalité juridique internationale. La deuxième résolution, sur la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression russe contre l'Ukraine, est toujours en cours d'accord avec nos partenaires. Nous ferons tout pour que les deux fonctionnent. Aujourd'hui, sous la coprésidence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et du chef du bureau Andriy Yermak, une réunion du Conseil de coordination de l'Ukraine sur la protection et la sécurité des enfants s'est tenue. Je suis reconnaissant à M. Guterres pour cela. Nous avons discuté de la manière de mettre fin à la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie et de ramener chez eux tous ceux qui ont été emmenés de force. Au moins, ces près de 11 000 enfants, nous les connaissons par leur nom. Mais ce ne sont que ceux que nous connaissons. En fait, ils sont plus nombreux. La réunion a également été suivie par les ambassadeurs des principaux États, que nous appelons à aider à la mise en œuvre de cette tâche. Pour renvoyer tous les déportés, nous aurons vraiment besoin de la puissance du monde entier. Je crois que nous pouvons le faire. Je remercie tous ceux qui aident l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui se battent et travaillent pour notre pays. Mémoire éternelle à tous ceux qui ont donné leur vie pour l'Ukraine et pour notre peuple. Gloire à l'Ukraine. Mémoire à l'Ukraine. Mémoire à l'Ukraine.